Bonsoir mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, chers élèves de première année BAC Économie et TGC. Alors aujourd'hui on va poursuivre nos séances concernant la comptabilité générale et plus précisément le traitement du processus comptable. Aujourd'hui on va aborder une séance sur le journal. Le mot l'indique c'est le journal. Alors c'est quoi le journal ? Alors le journal c'est un document, c'est un livre comptable qui sert à quoi ? A enregistrer les opérations, le télérôme l'entreprise au quotidien. Donc le journal est une forme de registre qui enregistre la télérôme et les opérations qui s'effectuent quotidiennement. Donc un livre c'est comme un journal sur lequel, donc on a en tant qu'entreprise, il y a les flux entrants et les flux sortants. L'entreprise. Bien sûr c'est pas à sa guise d'entreprise soit de l'enregistrer ou l'elle-là parce que c'est une obligation comptable, obligation légale. L'État s'est imposée à l'aide Sherika et l'impôt sur l'entreprise à faire aide le journal. Parce qu'à la fin, elle va venir maintenant le contrôle fiscal. Elle va vérifier s'il y a aide l'entreprise et l'effectuer l'enregistrement au journal où elle est là. Donc elle est obligatoire d'une manière chronologique, elle est adaptée, avec laquelle on enregistre l'activité quotidienne d'une entreprise. Donc, alors, puisque c'est une obligation légale, c'est le journal qui vérifie qu'on a même aussi et qu'on a aussi vérifié le rapprochement avec le bancaire. Et on a vraiment fait des factures qui nous avons fait, on a fait des factures qui nous avons fait, on a fait des factures ou non. Donc on a fait le rapprochement, c'est une vérification ou la comparaison avec le relevé de la banca. Donc là, le journal c'est un moyen de quoi ? De contrôle, des enregistrements. Donc, quand on a vérifié ce rapprochement, cette entreprise, c'est un moyen de quoi ? C'est un moyen de faire des comptables, des financiers, des contrôleurs de gestion. Donc on a vérifié ce qu'il faut, c'est le système de l'entreprise ou le système comptable de l'entreprise. Alors, pour le journal, comment il se présente ? Donc la présentation de ce journal, c'est là. Donc le journal se présente de cette manière. En fait, chaque opération fait un débit ou un crédit. Donc l'entrée et sortie, il est entré ou il est sorté. Alors, normalement, on dirait premièrement la date de l'opération. On dirait à l'autre, c'est au milieu. Puis, on inscrit les numéros de l'intitulé des comptes. C'est le compte ou l'intitulé de l'homme qui sera débité. Par exemple, on dirait un numéro de compte ou l'intitulé de l'homme qui sera débité ou l'intitulé de l'homme qui sera débité. Donc, on dirait un numéro de compte ou l'intitulé de l'homme qui sera débité ou l'intitulé de l'homme qui sera débité ou l'intitulé de l'homme qui sera débité. Par exemple, on ajoute les montants accrédités. Le débit est un débit de l'homme qui sera débité ou le crédit. Comme l'organisation du numéro de compte ou l'organisation de l'intitulé de l'homme qui sera débité. On a payé un numéro de PSK et pour cela, on dirait que c'est libellé ou la nature de l'opération, achat, vente, etc. Alors, pour bien cerner cette présentation, c'est l'opération. L'opération fait deux comptes, un compte db ou un compte du crédit, du journal. Donc, ce qui est l'article simple. C'est-à-dire qu'un article simple, un journal simple sur ce qui est un seul compte db ou un seul compte du crédit. C'est-à-dire l'article simple. Par exemple, numéro de compte, un seul compte db ou un seul compte du crédit. Par exemple, il y a des opérations, peut-être l'article à peu près, peut-être l'article composé, qui est un compte db ou un compte du crédit. Il y a de la présentation, c'est-à-dire qu'un autre. Donc, on a des opérations. On a un numéro de compte, numéro de compte de zèv. Numéro de compte db ou un seul compte db ou un seul compte de crédit. De zèv, ça m'a entendu le début, mais ça m'a entendu le crédit. Donc, par exemple, quand on fait deux comptes, un seul compte db ou un seul compte db ou un seul compte, c'est-à-dire l'article simple, ou l'article du journal simple. Ou quinthénia, c'est-à-dire l'article du journal composé. parce qu'on observe les comptes au débit et les comptes au crédit beaucoup de comptes au débit et beaucoup de comptes au crédit pour bien comprendre maintenant on a une application pour comprendre ce qu'il sache l'opération la séance précédente concerne l'observe les opérations donc on va les traiter le compte schématique, le compte, la partie double maintenant on va les traiter le journal alors on va commencer le 1.5 je crée une entreprise en version 800.000 en banque donc on va les comptes schématiques on a crédité le compte capital on a débité le compte banque donc on va les comptes schématiques on va commencer par le journal donc on a le 2.5 je retire 50.000 dirhams de la banque pour alimenter la caisse troisième j'achète un immobilier payé en espèces parce qu'on a le libellé chèque on a le libellé pièce caisse alors le 10.5 maintenant j'achète des marchandises à crédit pour 15.000 dirhams et en espèces de 1.500 dirhams pour l'opération le 25 je vends des marchandises 12.000 dirhams régler le 1 tiers en espèces et le 1 tiers par chèque et le reste à crédit et la dernière le 28.5 j'ai payé 1500 dirhams des frais de téléphone en espèces bien sûr pièce caisse parce qu'elle est sortie de la caisse travail à faire passer ses opérations au journal de l'entreprise alors on va travailler opération par opération alors on va commencer avec la première donc le 1.5 je crée une entreprise en versant 800.000 en banque c'est la présentation dans le journal numéro de compte à débiter numéro de compte à créditer l'opération la somme de débit ou la somme de crédit alors on va commencer donc on va débiter c'est le 1.5 il faut être daté on va débiter on va créditer le compte capital social d'un montant de 800.000 on va débiter le compte banque donc l'argent il est sorti le capital les apports on l'a mis à la banque avec un montant de 800.000 alors comme vous avez vu on a débité le compte banque on a crédité le compte capital social où je le mets au droit où je le mets au droit et le montant aussi ils ont respecté le côté gauche le débit côté gauche et côté droit donc ça c'est la première opération pour la deuxième je retire 50.000 de la banque pour alimenter la caisse donc je retire je retire je retire je sors l'argent de la banque donc normalement la banque il doit être de 5 bien sûr alors on doit créditer le compte banque de combien de 50.000 où on a mis l'argent on a mis l'argent le compte de caisse d'un montant de 50.000 bien sûr on a respecté la partie ou en même temps on a compris la structure bien sûr il y a un numéro de chèque donc il faut mettre le libellé dans le chèque qu'on a utilisé pour retirer toujours une traçabilité dans les documents qu'on a utilisé les pièces justificatives dans l'opération bien sûr les pièces justificatives sont valables pendant 10 ans après 10 ans on peut les abîmer ou les détruire et il faut le délit de conservation légale c'est 10 ans maintenant on va passer à la troisième opération donc qu'est-ce qu'on a la troisième opération j'achète un mobilier bien sûr c'est un mobilier de bureau payé en espèces pour 6.000 dirhams pièce caisse 2145 donc en aïe j'ai entré un mobilier de bureau et j'ai sorti de l'argent de la caisse donc le journal comment ça se présente donc on doit débiter alors on va voir dès le 45 on va sortir l'argent de la caisse parce que c'est milliard en espèces ou qu'est-ce qu'on a entré on a entré un mobilier de bureau c'est le compte 2351 ce sont des immobilisations bien sûr de quel montant de 60.000 bien sûr il faut justifier alors la caisse comment j'ai sorti bien sûr dans une pièce caisse il y a 2145 donc le journal il est plus un peu plus facile par rapport le compte schématique vu qu'on ne vous travaille dans un seul tableau donc vous n'êtes pas amené à utiliser maintenant deux comptes schématiques qui semblent à taille pour l'élaborer maintenant on travaille dans un seul tableau c'est la facilité de Kinef le journal maintenant on va passer le 15 j'achète des marchandises à crédit pour 15.000 dirhams et en espèce de 1500 dirhams il y en a j'ai acheté des marchandises alors une partie je l'ai payée à crédit ou une partie je l'ai payée en espèce donc il y a vous disiez je vais avoir le compte de Kinef bien sûr il y a 3 comptes on ne va pas appliquer comme tout à l'heure c'est l'article simple pour l'opération la qu'on a on va travailler avec l'article journal composé comment donc on va montrer d'avère le journal on va débiter alors qu'est-ce qu'on comment on a payé avec la marchandise on a payé la date de 15 on a payé de la caisse combien on a payé 2500 dirhams ou 15.000 les prêts on ne l'a pas payé parce qu'on l'a pris à crédit chez le fournisseur une dette fournisseur des 15.000 donc je crois la totalité qu'on a acheté donc ce qu'on va débiter on a entré de la marchandise donc c'est une charge c'est une achat de marchandise tout le monde c'est la totalité là il y a 17.500 puis on a un numéro de PSK parce qu'on a payé en espèce c'est le libellé toujours parce qu'on a une travestibilité dans le paiement virement chèque PSK etc bien sûr on va passer la cinquième opération le 25 je vends je sors de marchandises pour 12.000 dirhams comment je suis réglé le 1 tiers en espèce le 1 tiers et le 1 tiers par chèque et le reste à crédit donc bien sûr la carte 1 par chèque avec un chèque numéro c'est une espèce une pièce donc j'ai sorti de la marchandise dans le journal donc qu'est-ce que je vais créditer j'ai sorti c'est pas de l'argent j'ai sorti de la marchandise donc moi je dois créditer le 25 je dois créditer vendre de marchandises parce que j'ai sorti mais quel montant c'est la totalité libérale c'est la vente mais est-ce que je suis réglé une seule fois là le règlement et c'est partagé en trois donc j'ai encaissé 12 000 sur 3 4 000 je l'ai encaissé par chèque donc l'argent il est entré à la banque 4 000 d'Ira et 4 000 je l'ai essayé parce que c'est un tiers aussi je l'ai encaissé en espèce donc j'ai entré le montant à la caisse qu'est-ce qu'il me reste le un tiers à crédit donc c'est mon argent chez le client parce qu'on est bête donc c'est une créance client donc on doit limiter le compte 3 420 et le compte client d'un montant de 4 000 bien sûr la caisse ou la banque ils sont justifiés par numéro de chèque numéro de pièce caisse ce qui fait on doit mettre flibé l'opération numéro de chèque on l'a utilisé pour encaisser l'argent et le pièce caisse avec lequel on l'a reçu qu'on a donné lorsqu'on a encaissé l'argent donc ça c'est pour rappel on trouve aussi c'est l'article du journal composé parce qu'on n'a pas travaillé avec deux comptes trois comptes au débit et un compte crédit maintenant on va passer à la dernière opération du 28.5 donc en ailleurs je paye 1500 dirhams de frais de téléphone en espace donc en a juste sorti 1500 dirhams de la caisse pour payer les frais de téléphone donc le journal comment ça se présente bien sûr on doit mettre la date bien sûr le 28.5 on a sorti de l'argent de la caisse de combien de 1500 pour encaisser pour payer quoi une charge les IA ce qu'on appelle les frais de téléphone abonnement forfait je ne sais pas quoi d'un montant de 1500 dirhams bien sûr il faut justifier parce que ça les paieces il faut justifier par une pièce caisse le reçu de la caisse etc donc à travers ces exices là on nous a montré comment comptabiliser les opérations au journal il faut respecter les cases il faut respecter la partie double il faut toujours total débit est égal total crédit donc il faut toujours justifier l'opération si on a un numéro de chèque un numéro de pied de caisse il faut la justifier donc ça c'est une présentation simple du journal donc on va voir le journal dans une étude dans une étude de cas qu'on va traiter plus tard donc je vous remercie pour votre participation on se verra la séance prochaine en traitant la balance des comptes passez une excellente soirée et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine